6h56, c'est Daniel Morin, je suis toutoui. Eh ben ça tombe bien, on va parler sport. On va parler sport, on va parler football, le match nul du Paris Saint-Germain à Bruges. Bon match, mauvais match. Écoutons l'analyse qu'auraient pu faire nos deux ex-champions du commentaire, le modéré Jean-Michel Larquet et le regretté Thierry Rolland. Ce que nous a appris ce match, c'est qu'il n'y a plus de petites équipes, que le niveau est aujourd'hui de grande homogénéitude. Vous êtes de mon avis Thierry ? Ah, mais pas du tout. Je trouve que cette rencontre est en tout point scandaleuse. Les Belges sont des salauds ! Thierry, vos propos sont à deux doigts d'être de la calomnitude. Les Belges sont un peuple vaillant, un peuple érudit. Tu parles ? Les Belges, ils ont fait quoi à part inventer la gaufre et la frite ? Je vais vous le dire, rien du tout. Que dalle, walou ! C'est des barbares qui massacrent la langue française avec leur accent à la con. Thierry, les Belges sont des gens intelligents, des gens drôles. Regardez, ils sont nombreux à France Inter. Désolé, mais moi, ils me fatiguent, les Charline von Drucker, les Alex Wiesorek et l'Augusta Trapenard. Mais Trapenard n'est pas belge, enfin. Ah, ben vous voyez, il est tellement chiant, j'ai cru qu'il l'était. Quoi qu'il en soit, l'équipe de Bruges a bien joué et ce match nul est tout à leur honneur. C'est pas qu'ils ont bien joué, c'est les Parisiens qui ont joué comme des truffes. Mais qu'est-ce que c'est que cette équipe de Rasta Quer ? Le pire, c'est le Brésilien, Neymar, il n'a rien fait. Ah, ça, pour faire le guignol avec une plume dans le cul pendant son carnaval de sauvage, il y a du monde. Mais quand il faut cavaler après la balle, il n'y a plus personne. C'est pas au PSG qu'il travaille ce gugus, c'est au moulin rouge. Non, c'était pas le match du siècle. Bon, il ne faut pas se plaindre non plus. Bon, à présent, je vous propose de prendre un peu de hauteur. Est-ce que vous connaissez Jared, Chris, Sian et Halley ? Eh ben, ils sont là-haut. C'est les quatre zozots qui voyagent dans l'espace, le cosmos. Eh oui, ils sont à bord de la fusée d'Elon Musk. Ils se pègent un petit voyage privé dans l'espace. Ils ont décollé il y a cinq heures, en gros vers deux heures. Alors bien sûr, j'entends d'ici tous ceux qui spamment en disant « Ah, l'aventure spatiale, se rapprocher des étoiles, tellement moderne, tellement romantique, tellement merveilleux, tellement con, oui ! » C'est la plus mauvaise affaire en matière de tourisme. Trois jours dans l'espace et ça coûte des dizaines de millions de dollars. Et en plus, il n'y a rien à faire que voyager. Tu restes assis comme un con dans ton siège, à pu bouger. Et si ça se trouve, t'es même pas dans le sens de la marche, t'as mal au cœur. C'est comme si tu prenais le train sans descendre pendant trois jours. Ah ben bravo, tu parles d'une croisière. Dis donc, on parle voyage, on parle croisière. Et qui qu'est là, dans le studio, à côté, le studio voisin ? Les grands baroudeurs du service public. Alors elle, elle est toujours prête à emmener son partenaire de micro, mais dans les endroits les plus chatoyants, les endroits de rêve, il s'agit bien sûr de Léa. Je t'emmènerai en voyage, les plus beaux pays du monde. Hum, salamé, la générosité. Festival tous les matins. Oui, c'est la playlist. Mais bien sûr. Alors lui, lui par contre, là vous l'entendez, là il est ronflant, il fait le malin, il fait le kéké, mais je vous garantis qu'il est un petit peu moins exotique dans ses choix. Il s'agit bien sûr de Nico. T'as voulu voir Vierzon, il y en a vu Vierzon. Demorant. Ben y a pas de honte à aller voir Vierzon, mais bon, c'est pas les plus beaux pays du monde. Non, aucune, aucune, en tout cas, tous les deux avec leur passeport recevront à 8h20 Christiane Taubira pour parler, évidemment, purée d'aubergine et glandes thyroïdes. Je vous jure, je vais vous emmener dans le Berry un jour, Daniel Morant. Avec grand plaisir, allons-y, je suis prêt, je suis vacciné. Bonjour Nicolas Demorant, il est à Salamé. Bonjour Mathilde. Bonjour à tous.